Bienvenue à la quatrième édition de la Biennale d'art contemporain de la jeune création européenne. Une exposition itinérante qui entama chaque édition son voyage à Montrouge. Cette Biennale a pour but de promouvoir les jeunes talents de la création européenne. Neuf pays sont associés à l'événement et 54 artistes ont été sélectionnés par des commissaires artistiques dans leur pays pour venir s'exposer ici. Alors j'ai avec moi Monsieur Partouge, directeur de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Monsieur Partouge, bonjour. Bonjour. Alors j'aurais voulu savoir un petit peu plus votre avis sur la Biennale en fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la ville de Montrouge et en quoi c'est bénéfique pour les artistes et pour l'art en général ? Alors déjà globalement je trouve assez exceptionnel qu'une ville comme Montrouge, à son échelle, qu'on organise ce type de manifestation. Ça existe quasiment plus en France, très peu en Europe. Et l'art est tellement maintenant lié au marché, aux galeries, qu'il n'y a plus beaucoup d'espace où on peut donner une chance comme ça à des artistes très très jeunes. Donc c'est intéressant de voir quand on est là effectivement on se rend compte des choses, c'est très inégal bien sûr, mais on se rend compte aussi des choses qui échappent au marché, des choses très prometteuses. On se dit tiens là il y a des pistes qu'on n'a pas vues ailleurs. Et donc voilà, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'art ou à l'enseignement, ou qui est incurieux, c'est indispensable de venir voir ce qui se passe. Je pense que c'est... Je suis surprisée, je pense que c'est vraiment bon. Je pense que ce que j'aime de ça, c'est que c'est tellement diversifiant, on voit toutes les différentes personnes, avec toutes les différentes intérêts de différents pays, et je pense que c'est bon de les mettre ensemble, et de connaître toutes ces personnes. Dans mon travail, c'est la transformation, c'est de passer d'une chose à l'autre. Et ici, vous voyez que j'ai juste une poudre bleue sur l'eau, et la forme qui a développée, donc le dessin, est formée par l'eau et l'eau. Donc c'est toujours quelque chose que je contrôle et que je ne peux pas. Alors, l'invité d'honneur de cette biennale, c'est Yann Thomas, qui a réalisé une œuvre lumière exceptionnelle. Alors Yann Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur cette œuvre lumière que l'on s'apprête à voir ce soir. Alors, vous avez déjà certains prémices à travers cette œuvre présente dans l'exposition même de la biennale. Cette œuvre s'intitule Transvision. Vous avez derrière moi un dôme géodésique. Ce dôme géodésique est déjà une prouesse technique, parce que jamais la taille a été atteinte avec du carton. Et donc, c'est tout un savoir aussi architectural qui nous a permis, avec mon équipe, de mettre en place les conditions de présentation d'un film que vous trouvez à l'intérieur, qui parle de la transmission d'énergie artistique qui peut s'opérer entre certains acteurs qui ne se connaissent pas, mais qui ont la capacité de se mettre en lien pour élever le monde dans un moment où on en a vraiment besoin. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de votre travail ? Du coup, notre travail, en tout cas celui-ci, c'est sur l'insurrection, et sur l'insurrection qui vient, qui venait. C'est un travail qu'on a fait l'année dernière. Et au moment où il y avait en gros les émeutes à Athènes, qui étaient en train de s'éteindre, mais qui étaient toujours là, il y avait une insurrection comme ça qui montait. Et donc on a fait des vidéos de très courtes, de quelques secondes, qui sont en boucle, où on voit des gens totalement énervés qui expirent de la fumée par le nez en continu. Donc on ne les voit pas inspirer quoi que ce soit, mais ils expirent en continu d'une fumée lourde. L'exposition est ouverte à tous du 17 octobre au 6 novembre en entrée libre. A noter également qu'il y aura des visites guidées gratuites organisées tous les dimanches, ainsi qu'une journée interdite aux parents le mercredi 23 octobre. Et pour tous ceux qui n'ont pas le temps de venir, n'oubliez pas, le 6 novembre, une nocturne spéciale aura lieu ici au Beffrois. Alors allez-y, on vous y attend tous. Sous-titrage ST' 501